alors on se retrouve c'est pour faire un petit tuto explicatif par rapport à une quête souvent on a eu des problèmes par rapport à une quête d'exploration donc c'est trouvé cette satanée signature cosmique ou anomalie cosmique donc là vu que je suis dans le coin je vais prendre la quête déjà des quêtes c'est une quête de carrière que vous trouverez chez anna galante ou ainsi de suite là moi je vais la refaire chez galante donc le parcours de carrière exploration je double sur le clic sur mon agent et il va me demander de trouver un certificat de découvert d'anomalie voilà ça ça permet aussi de vous montrer comment on probe et ainsi de suite pour faire cette suite de quêtes je vais pas faire toute la suite de quêtes je vais juste faire la première partie ou est-ce que c'est souvent là que les gens ont du mal et que on m'a posé toujours la même question par rapport à trouver ce certificat de découverte d'anomalie voilà donc j'ai accepté la quête il faut que je sorte que j'appareille pour pouvoir faire la quête donc là pour trouver le système si jamais quand vous faites une quête et ainsi de suite si vous avez besoin d'informations vous pouvez cliquer ici et vous avez sur le point d'interrogation vous avez lire des détails ou demander une conversation avec l'agent concerné par la quête donc là elle se passe autour ça c'est du lieu de livraison donc c'est dans ce système là et si vous faites ça c'est bien les détails et ça ça permet des fois de par exemple si vous voulez warper en fleet pour faire une quête que vous êtes avec vos copains et ainsi de suite que vous voulez warper à 50 km 100 km ou autre au lieu d'avoir de cliquer sur l'onglet warper vers emplacement pour la quête que ça warp tout seul et qu'après votre fleet soit obligé de warper sur vous pour faire warp la fleet directement vous ouvrez du coup le canal de discussion par ce biais là et vous pourrez avoir dans ce menu la possibilité de warper fleet à 0, 50 ou 100 mètres petite anecdote au passage voilà donc là pour trouver le déco de l'anomalie en soi c'est l'anomalie qu'on se pique assurez-vous d'avoir coché la case anomalie euh oui c'est bien ça ouais certificat d'anomalie alors tac afin de pouvoir la probé donc quand vous commencez à probé vous mettez vos sondes au plus large pour pouvoir espacer au plus possible la signature de vos sons vous ouvrez votre votre carte par lier de ce petit de ce petit logo quand vous vous sombez généralement voilà quand vous faites les quêtes vous êtes moi je réduis le le scanner directionnel ce qui me permet de ne pas avoir un grand rouge orange dans les quêtes voilà donc là j'ai scadé un premier coup tout le système vu que j'ai un peu monté les skills dedans bah du coup ça m'a tout ça m'a déjà scanné d'office la plupart des points qu'il y a donc là on a des sites de reliques et ainsi de suite et j'en ai une dans le lot qui s'appelle signature cosmique donc je la double clique pour la voir au milieu de mon écran de ma carte je vais mettre mes sondes dessus hop bien au milieu je vais réduire un peu la distance dans laquelle je vais avoir mes sondes et je vais relancer une analyse pour avoir ce point de signature cosmique qui n'est pas gentil mais il ne se prouve pas tout de suite en plus W aware où app où Donc à chaque étape de votre scan, plus vous vous approchez de votre signature cosmique, plus vous avez un pourcentage gros, ce qui est marqué à 25% de signature, vous ne savez pas ce que c'est comme type de signature. Donc après vous réduisez vos sondes, la distance à laquelle vos sondes vont prober autour, pour que ça se rapproche de plus en plus sur le point que vous cherchez. C'est un site d'entraînement de données. C'est un site de données, c'est même pas un site d'entraînement de données. Voilà, je vais ouvrir. Une fois que vous avez terminé de prober, rappelez vos sondes, vous pouvez fermer la carte. Je vais aller voir ce que c'est que ce site de données, parce que normalement on n'a que des sites d'entraînement ici. Donc si ça se trouve, c'est ce qu'on appelle des sites fantômes. Je vais aller jeter vite fait un coup d'œil. C'est ça, ça c'est un site fantôme. Donc ces sites fantômes, quand vous arrivez dessus, vous avez deux minutes pour pouvoir les extraire. Tu vois là, j'en ai un avec des vigards, donc je vais m'approcher dessus là. Scanner tout de suite, au fur et à mesure que vous vous approchez de l'un à l'autre. Scanner de sonde, savoir ce qu'il y a dedans, parce que vraiment il faut être au taquet. Les utilisateurs de données, donc une fois qu'on est apporté, hop. Je ne suis pas sur vous. Le petit jeu de piratage. Voilà, il est là. On va tout prendre. On va se déplacer vers le suivant. On fait ça vite fait. On va se déplacer. Merci. Vous voyez, j'ai pris énormément de dégâts. C'est ce qu'on appelle les sites fantômes. Vous n'avez pas le temps de les faire entièrement, vous avez deux minutes quand vous arrivez sur site avant de vous faire éclater par des grandes vagues de mode. Voilà pour ce que c'est que les sites de données fantômes. Ça rapporte plus ou moins. Là j'ai fait 15 millions et 6 millions. Donc une petite vingtaine de millions. Vous voyez, j'ai une soute à 25 millions d'un coup. Par contre, vous voyez que mon vaisseau, il a pris cher. Il faut être au taquet pour se barrer sur les sites de données dits fantômes. Après, ce ne sont pas des sites qui procèdent un peu de partout. Afficher des tailles de réparation. Hop, tout réparé. Voilà. Il ne faut pas chercher à tout vouloir looter. Il faut vraiment aller vite. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Scanner de son, voilà. On peut remettre ses sondes. Et voilà. Donc on va se rechercher. On va chercher. C'est rigolo. Je ne sais pas si c'est un site de données. C'est un niveau 1. Donc ça va être un site d'entraînement de données. Généralement, les sites de données sont protégés. Mais pas les sites de relique. Voilà. On va s'arrêter là. Désolé pour la petite coupure. Donc si je ne me trompe pas, c'est ça. Force hostile. Voilà. Quand vous arrivez sur le site de données. Site d'entraînement au Zen Mali. Voilà. Vous allez avoir juste un conteneur de fret. Vous allez sur le conteneur de fret. Je suis désolé. Du coup, je n'ai pas fait juste le site d'anomalies. Souvent, quand vous ne les trouvez pas, c'est parce que vous n'avez pas coché la petite case anomalies. Donc vous allez probe tout et vous dire oui, c'est ça. Et il faut probe les anomalies aussi. Et du coup, dedans, vous aurez les anomalies. Vous allez avoir site d'entraînement aux anomalies. Tout simplement. Et dans ce site d'entraînement aux anomalies, Warp et Vert. Certificat de découverte d'anomalies. Voilà. Vous voyez que ça a validé ma quête. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire amarrer. Propulseur de warp activé. Et du coup, hop. J'aurai terminé la quête pour les sites d'anomalies. Je suis...